... Après la conquête de 1760, la métropole de la province of Quebec est désormais la Grande-Bretagne. Changement d'empire, changement de mœurs. Une nouvelle religion s'implante alors le long de la vallée du Saint-Laurent. Je me suis rendu à Berthier dans l'Annaudière pour y rencontrer M. Jacques Rhinville, spécialiste de la chapelle des Cuthberts. James Cuthberts est arrivé ici au moment de la conquête anglaise. Il faisait partie de l'armée. Donc en somme, il a dû contribuer à la prise de Québec et tout ça. Après ça, je pense que c'était un peu comme une récompense qu'il y a eu une seigneurie. Natif d'Écosse, Cuthberts avait servi sous les ordres de James Murray comme lieutenant de la marine vers 1760. Il a ainsi pu mettre la main sur la seigneurie de Berthier pour s'y établir avec sa famille. C'est environ 300 écossais qui s'installèrent le long de la vallée du Saint-Laurent à cette époque. En 1766, on compte environ 500 habitants d'origine anglaise dans la province de Québec. Rapidement, ce groupe composé majoritairement de marchands forme le British Party. Ces derniers éprouvent de la rancœur pour le gouverneur qui tolère la pratique d'un culte catholique chez les habitants canadiens. Catherine est décédée. En somme, elle avait prévu peut-être un espace pour ça. Tandis qu'il y avait ici un jubé, des protestants en Berthier qui pouvaient venir au culte ici. Ils n'avaient peut-être pas tant que ça non plus. Tous les autres protestants qui voulaient venir, qui n'ont d'endroit ou qui voulaient venir ici, il y avait du jubé en plus. T'sais, ici, quand on fait une activité, un concert, un truc comme ça, on s'amasse, c'est bon pour une centaine de personnes. De petite taille, la chapelle s'avère à une solution juste et équitable pour le dernier repos de sa seconde femme, Catherine Kearns. Un peu à l'image du gouverneur, Kutber vouait tolérance aux catholiques présents sur sa seigneurie en contribuant même à la construction d'églises. À cette époque, seulement des grandes villes comme Québec, Trois-Rivières et Montréal possédaient des temples protestants. Ce qui peut la distinguer, c'est la forme d'une maison d'habitants, on va pas la dire, du temps, mais accepter que les fenêtres sont cintrées et le clocher. Si on en est de ça, ça peut être une maison d'habitants comme autrefois. La chapelle des Kutber demeure l'un des derniers lieux de culte protestants du patrimoine bâti de la province de Québec. La bienveillance de Kutber et de sa descendance n'y est certainement pas étrangère. En 1766, Sir Guy Carlton viendra occuper le poste de gouverneur de la province de Québec. Avec une population de 90 000 Canadiens pour 600 Britanniques, la cohabitation des croyances religieuses ne faisait que commencer.